Cette semaine, direction de Maghreb pour une affaire qui défraye la chronique en ce moment en Algérie. Un crime odieux, le meurtre de l'innocence. Voilà ce que vous pouvez lire un peu partout dans la presse. Un garçonnet de 4 ans, Yanis, disparaît. Il est autiste, comme il ne parle pas, il ne peut même pas crier. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que cette caractéristique fait de lui la victime idéale. Cette affaire à multiples rebondissements a tenu en haleine tout un pays. Plongée au cœur de l'actualité algérienne, aujourd'hui la triste histoire de Yanis Hassani. Je tiens à remercier ma mère, ma cousine et mon oncle pour m'avoir aidé à traiter cette affaire qui s'est déroulée. Non loin de là où habite ma famille, en Algérie. L'affaire s'est déroulée dans le village de Iguilmouou, dans la ville d'Aïtia-Yamoussa, à Tiziouzou. Barbarie humaine. Voilà ce qu'on peut lire, entre autres, ici et là. Et pour cause, la petite victime, Yanis, a seulement 4 ans. C'est un petit garçon qui souffre d'autisme et d'un retard de développement. Il ne parle pas et d'une nature très calme. Il reste dans son coin, ne fait pas de bêtises, est très obéissant et comme le dit sa mère, il se parle avec les yeux. Le petit ne demande rien à personne, c'est une boule d'amour, un enfant d'une grande douceur et intelligent malgré la maladie. En somme, le petit Yanis est la définition même de l'innocence. Il est très choyé par sa famille, est particulièrement proche, au-delà de ses parents et de ses frères et soeurs, de sa grand-mère et de son oncle. La famille ne roule pas sur l'or, loin de là, c'est une famille pauvre. Le père travaille dès qu'il le peut, c'est souvent des missions journalières et précaires. Mais l'essentiel, c'est que dans cette famille soudée, il y a de l'amour à revendre. Et le mardi 1er décembre 2020 est une journée comme les autres pour la famille Hassani. La maman a réveillé ses trois enfants, parmi eux le petit Yanis, 4 ans, direction la salle de bain pour une petite toilette et ensuite la cuisine pour un bon verre de lait. Après quoi, le petit Yanis est allé chez sa grand-mère qui habite juste à côté. Sa grand-mère a alors réveillé son fils, qui est donc l'oncle de Yanis. Ils sont tous les trois partis récolter des olives, non loin de là. La grand-mère de Yanis, comme elle ne sait pas lire l'heure, a supposé, vu le soleil, qu'il était 11 heures. C'est l'oncle Marlouf qui a grimpé sur l'arbre pour récolter les olives. La grand-mère a donné à Yanis un petit panier pour qu'il puisse faire semblant, on va dire, de ramasser des olives. Pour faire comme son tonton, il s'amusait à en récolter ce qui amusait sa grand-mère. Yanis était heureux de participer à la tâche, bien qu'il ait très vite abandonné pour jouer au ballon juste à côté de l'olivier. Un peu après-midi, ils sont tous rentrés manger, puis est venu l'heure du goûter pour le petit Yanis. Après le goûter, et comme il a l'habitude de le faire, Yanis est retourné chez sa grand-mère. Sa mère lui a emboîté le pas pour aller chercher de l'eau. Puis Yanis est retourné dans la cour de sa maison. Yanis aimait jouer avec la machine à laver qui était entreposée dehors en attendant d'être réparée. Il s'amusait à faire tourner le tambour. Son frère et les enfants des voisins sont venus se joindre à lui. Tous jouaient. La maman de Yanis, toujours occupée avec sa corvée d'eau, passait les voir de temps en temps pour vérifier que tout se passait bien. Elle n'était pas très loin, mais de là où elle était, elle ne pouvait pas voir les enfants. Elle passe une première fois, rien à signaler. Une deuxième fois, mais voilà. Entre temps, le frère de Yanis et les petits voisins sont entrés dans la maison. On ne sait pas trop pour quoi y faire, mais comme vous le savez souvent, les enfants entrent et sortent. Et au même moment, la maman est partie vérifier si les enfants allaient bien. Et c'est là qu'elle a trouvé la cour vide. Il est alors 17h. Elle a demandé aux enfants si Yanis était avec eux. Ils ont répondu que non, qu'il était toujours dehors dans la cour, à côté de la machine. Mais non, puisque la cour est vide. La mère commence alors à chercher son fils. Peut-être est-il parti à l'étable, mais non, aucune trace de Yanis. Alors elle est allée sur le toit, pour regarder d'en haut. Elle a eu peur que le petit soit tombé. Mais toujours, aucune trace du petit. Alors elle a couru à l'olivier, voir si Yanis n'y était pas. Mais non, toujours rien. Pendant ce temps, la grand-mère, elle, n'est pas restée à rien faire. Elle a d'emblée paniqué et a couru dans la rue. Elle a rencontré un voisin, lui a demandé s'il n'avait pas vu le petit. Non. Parfois Yanis allait en douce à l'épicerie d'à côté, où il a l'habitude d'aller avec son père et son grand-père. Et quand le petit Yanis débarquait, Saïd l'épicier le ramenait chez sa grand-mère. C'était comme un rituel. Alors la grand-mère se dit qu'il est peut-être là-bas. Mais non, Saïd n'a pas vu le petit aujourd'hui. Elle a marché encore et a vu des enfants du village. Elle leur a demandé s'ils avaient vu Yanis. Elle leur a décrit sa tenue. Des bottes en caoutchouc noir et un survêtement noir. Mais non, ils ne l'ont pas vu. Elle a vu un camion passer. Il n'a rien vu non plus. La panique monte alors d'un cran. C'est chaque membre de la famille qui est mis à contribution. Le grand-père parcourt pendant ce temps les rues environnantes, y compris celles des villages voisins. Mais rien, Yanis, reste introuvable. Son père, quant à lui, est allé chez les voisins. Il sait que son fils ne serait jamais rentré chez eux. Il ne s'aventurait que chez l'épicier. À cause de son autisme, il ne fréquentait personne. Il ne leur faisait pas confiance. De même que jamais il n'aurait suivi un inconnu dans la rue. Il n'avait d'ailleurs jamais mis les pieds chez ses voisins. Mais qui sait ? Et malheureusement, personne n'a vu Yanis nulle part. Le temps passe. Les proches de Yanis quadrillent les alentours. Il est 18h, puis 19h. Le temps passe à une vitesse affolante. Et le temps presse. Yanis est un enfant particulièrement fragile. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Mais après avoir cherché en vain l'enfant, la famille passe la porte de la gendarmerie. Un peu plus tard, il est alors 20h. Et c'est sans attendre que les gendarmes commencent à fouiller les lieux et interroger le voisinage. Personne ne croit l'hypothèse de la fugue, vu le profil du garçon. Encore une fois, ce n'est pas du tout dans la nature de cet enfant fragile de prendre comme ça la poudre d'escampette ni de s'aventurer loin des siens. Et comment ne pas parler, encore une fois, de la particularité du petit Yanis ? Il ne parle pas. Ce qui, malheureusement, encore une fois, fait de lui la victime idéale. Il ne peut pas crier. L'agresseur le savait-il. L'a-t-il choisi spécialement pour ça ? Et si oui, dans quel but ? Les proches saisissent leurs réseaux sociaux. Un appel à la population est lancé, mais en vain, puisque la nuit tombe sans que personne ne réussisse à localiser l'enfant. Dès le lendemain matin, l'appel sur les réseaux sociaux et le bouche à oreille a fait son effet. C'est en masse que les habitants du coin se présentent au domicile des Hassanis pour aider aux recherches. Chacun met la main à la patte. Certains continuent de relayer au maximum la disparition sur Internet. Quand d'autres organisent les fouilles, forcément, la gendarmerie et la protection civile continuent de fouiller les lieux. Des fouilles massives sont organisées. Chaque recoin de la région est fouillé et plus encore. On sait à quel point il est vital de retrouver le petit Yanis au plus vite. Chaque minute compte et chaque minute qui passe diminue les chances de retrouver le petit garçon en vie. La nouvelle se répand dans le pays tout entier et dans le monde, d'ailleurs. La presse internationale s'intéressera également à ce cas. Un garçon autiste de 4 ans a été kidnappé. La famille est dévastée. Les parents lancent un appel à l'aide d'Echirant dans les médias. Le 3 décembre, Berber TV diffuse un appel à l'aide des parents et il s'adresse directement à l'adresseur. Rendez-le-nous, s'il vous plaît. On vous pardonne, on veut juste retrouver notre enfant. Libérez-le, laissez-le quelque part. Des gens vont nous le ramener. Elle dit la maman, les yeux gonflés de larmes. Ils effectuent d'autres appels sur d'autres chaînes. La famille est littéralement prise d'assaut par les journalistes. Ses proches demandent qu'on leur remette l'enfant, mort ou vif. La maman a prié le ravisseur de lui rendre le petit qui ne parle pas, l'assurant qu'elle est prête à payer la somme d'argent qu'il faudra. Certes, la famille est le pauvre. Ils n'ont rien à offrir, mais la solidarité est là. Un oncle en France, des inconnus prêts à mettre la main au porte-monnaie. Tous veulent aider, mais malgré des promesses d'argent, le ou les ravisseurs ne se manifestent pas. Nous sommes donc maintenant deux jours après la disparition. La famille invite tous les habitants de toutes les tribus et régions voisines à venir les aider à chercher Yanis. C'est le branle-bas de combat et les recherches gagnent encore en intensité. Dans un appel à l'aide lancé à la population, le comité du village, il est exigé que chaque habitant, et je dis bien chaque habitant de la ville, se joigne aux recherches pour, je cite, « fouiller chaque arbre et chaque maison ». Des gens arrivent de partout et de bien plus loin encore, mais le lendemain, soit trois jours après la disparition, le 4 décembre 2020, la nouvelle tombe. Le corps du petit Yanis a été retrouvé sans vie, à seulement 300 mètres de chez lui, par la protection civile de Tiziouzou, non loin de chez lui, en pleine forêt. Et voici ce qu'il s'est passé exactement. Des bénévoles, lors de l'opération de recherche, ont d'abord trouvé les bottes de l'enfant, noires, aux semelles oranges. Ces bénévoles ont alors appelé les proches, qui ont confirmé qu'il s'agissait bien de celle de Yanis. Ils ont alors allumé un feu pour que les agents de la protection civile puissent les repérer. Arrivé sur les lieux, l'un des chiens pisteurs a senti l'odeur du corps du petit et a conduit les personnes présentes jusqu'à l'endroit où il se trouvait, un peu plus loin, dans un buisson difficile d'accès. Cette nouvelle a provoqué un profond émoi dans le pays tout entier. Des personnalités ont même relayé massivement la triste nouvelle de la découverte du petit corps. La championne du monde de boxe thaïlandaise, Lida Akush, a posté. Après quatre jours de recherche, le petit Yanis est retrouvé mort dans la forêt. Idir Salem s'est quant à lui indigné, innommable, affreux. Comment peut-on faire du mal à un enfant ? Je suis dépité. Quel monstre a pu faire ça ? Je n'ose imaginer la souffrance que ses proches endurent. Autre témoignage, je cite. Je tiens à présenter mes condoléances à la famille du petit Yanis, dont le corps a été finalement retrouvé sans vie. Sa disparition a ému toute la cabillie et nous sommes tous bouleversés par cette issue tragique, a réagi Ferhat Meheni. Le caricaturiste Jidas Ainouch regrette que le phénomène du kidnapping continue encore à endeuiller les familles. Il trouve ça abominable et révoltant. Quant à Moë Getaf, le chanteur et caricaturiste, il a consacré une caricature en hommage au petit ange. Mais au-delà des hommages qui sont rendus ça et là, c'est le début du cirque médiatique. Les annonces se succèdent et elles sont sordides. Sordides car tout et n'importe quoi a commencé à circuler. Il aurait été repêché dans un puits, il lui manque une main, il lui manque un pied, certains de ses organes ont disparu, les lieux avaient déjà été fouillés, puis finalement on ne sait pas trop... Bref, déceler le vrai du faux relève quasiment du miracle. Et encore à ce jour, je ne suis même pas sûre de pouvoir déceler le vrai du faux. Quoi qu'il en soit, l'enfant, après la découverte, a été conduit à la morgue de l'hôpital Krimbel Kassem de Drail Mizan. L'autopsie s'est étalée sur plusieurs jours et alors que rien ne fuitait de la part des autorités en attendant les analyses finales, ce qui est tout à fait normal, et bien du côté de la presse et des réseaux sociaux, on pouvait, chaque jour, lire de nouvelles versions. Je vais vous les énumérer. Déjà, ce qui étonne, c'est l'endroit où était retrouvée la dépouille, à seulement quelques centaines de mètres de la maison des parents. C'est un endroit qui avait déjà été passé au peigne fin par les habitants, les forces de l'ordre avaient même utilisé des chiens pisteurs pour augmenter leur chance de localiser l'enfant. C'était seulement deux jours avant et il n'y avait rien. en sachant que les vêtements d'Yannis, eux, ont été retrouvés à quelques mètres et pareil, ils n'y étaient pas non plus. Ce qui laisse supposer que le corps a été déposé à l'endroit où il a été retrouvé, dans les deux jours qui précèdent la découverte du corps et donc après que les recherches aient commencé. Et bien, on ne sait pas. Finalement, peut-être que les bénévoles sont passés à côté du petit corps. On ne sait pas. On pouvait lire aussi, et ça, on sait désormais que c'est vrai, que le corps du garçon a été retrouvé nu. Comme je vous le disais, ces vêtements ont été retrouvés non loin de la dépouille. Alors, comment ne pas penser à la piste d'un prédateur sexuel ? Souvent, quand un enfant est retrouvé nu, ça ne présage rien de bon. Mais vous allez voir que la piste du commerce d'organes n'est pas négligeable. Car on commence à lire, à droite, à gauche, tout de suite après la découverte du petit corps, qu'il a été mutilé. On lui a coupé une main, on lui a coupé un pied avant de le jeter dans un puits. Or, on sait aujourd'hui que Yannis a été retrouvé dans un buisson et non dans un puits. Bref, ce que l'on sait, en tout cas, ce que l'on pense savoir, semble correspondre avec la thèse du trafic d'organes. Une opération, après tout, aurait nécessité d'enlever les vêtements de l'enfant et peut-être a-t-il été lavé pour enlever toute trace à des rênes qui aurait pu conduire au criminel. Qui sait ? Tout ça, ce sont des hypothèses qu'on pouvait lire à droite, à gauche, dans la presse. En tout cas, dans l'esprit de tous, un monstre n'a pas hésité à s'en prendre à un enfant qui n'était même pas en capacité de crier. C'est infâme. C'est pour ça qu'effectivement, le meurtre de Yannis a été décrit comme le meurtre de l'innocence. Le peuple algérien est révolté. Alors, en attendant le rapport d'autopsie, plusieurs questions se posent. Serait-ce l'appel du comité du village qui a fait peur aux kidnappeurs ? Après tout, fouiller chaque maison. Est-ce peut-être pour cette raison que le ou les kidnappeurs se sont débarrassés de la dépouille ? Et vous l'aurez compris, toutes les thèses se succèdent. On peut lire tantôt que le petit Yannis a été pris d'assaut par des animaux sauvages, qu'il a été kidnappé pour des rites de sorcellerie, etc. Mais voilà. Durant la soirée du 6 décembre, un rapport d'autopsie est établi par l'EPH de Draël Mizan puisque l'autopsie a enfin été terminée. D'ailleurs, le corps a été rendu à la famille pour l'enterrer. Preuve que l'autopsie est terminée. Et voici les conclusions. La mort de l'enfant a été causée par une pression externe sur l'os profond du côté gauche du cou. La fracture de l'os C4 de la colonne vertébrale a conduit à une asphyxie mécanique provoquant une mort instantanée. Des blessures visibles ont été découvertes sur le corps de la victime et elles pourraient être liées à des morsures d'animaux. Donc, les premiers rapports de l'enquête concluent que le petit Yanis a été dévoré par des animaux sauvages et qu'aucune trace d'une agression humaine n'a été découverte. Mais ces informations sont tout de même à prendre avec des pincettes puisque le parquet a indiqué que l'enquête préliminaire était toujours en cours. Alors, quel animal ? Déjà, beaucoup n'y croient pas une seconde, je tiens à vous le dire. On peut se poser la question de savoir dans quel état ont été retrouvés les vêtements d'Yanis. N'est-ce pas suspect de le retrouver dans un endroit qui aurait déjà été fouillé ? Bref, on a volontairement parlé de ce cas, déjà parce qu'il nous a beaucoup touchés, parce que c'est un sujet brûlant de l'actualité, donc c'est normal qu'on ne sache pas encore tout. Une update est à venir, d'ailleurs s'il y a du nouveau, mon oncle me le dira, il nous tiendra informés. En tout cas, ce qui a été très touchant, malgré l'horreur de la situation, c'est l'entraide. Le petit Yanis a été le temps de quelques jours l'enfant de tous. Et c'est pour ça que certains journalistes ont émis l'hypothèse, avant que le rapport d'autopsie ne soit divulgué, que c'est ce déferlement de solidarité qui a sûrement poussé le tueur, ou les tueurs, à changer leur plan et à se débarrasser du corps pour éviter qu'on ne retrouve le petit chez eux ou dans tout autre endroit où il aurait pu être séquestré. Pour l'heure, la famille est inconsolable. La mission de tous est, je cite, d'accompagner Yannis dans sa dernière demeure. Des gens de l'Algérie tout entière sont arrivés, certains préparés à manger pour les bénévoles, d'autres ramenés de l'eau, d'autres de la nourriture, d'autres encore de l'argent pour aider la famille. Ce sont surtout les jeunes du coin qui ont pris les choses en main concernant la tombe du petit Yannis. Un grand feu a été allumé, visible de loin pour indiquer aux bénévoles qui arrivent de part et d'autre du pays où il faut se rendre. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour le moment sur cette terrible histoire. Chacun, il va encore de sa théorie, sorcellerie, prédation sexuelle, animaux sauvages. Quoi qu'il en soit, ce sujet est le premier d'une longue liste qui traitera des faits divers du Maghreb, sous-représentés dans le true crime français. C'est un fait. Et on a choisi pour cette première un sujet d'actualité. Que le petit Yannis repose en paix, comme l'a dit son grand-père, Dieu l'a rappelé auprès de lui, ainsi soit-il, même s'il faut l'avouer, sa famille reste inconsolable, surtout sa maman et sa grand-mère. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. S'il vous plaît, restez respectueux en barre de commentaires. Merci à nos amis tipeurs. Comme toujours, votre soutien est inestimable, inestimable comme celui des abonnés. Merci à tous de nous porter. Notre Instagram, lilaxlilia. Quant à moi, je vous dis à très vite, sur YouCrim, pour une autre triste histoire.